Ici, on va analyser ça. Ça dure 5 minutes, hein ? Salut, vous connaissez le prof ? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Il est très sévère. Mais je suis quand même content de la mort. Pourquoi ? Est-ce que c'est le meilleur ? Pardonnez mon retard, vous êtes sûrement inscrit à ce courant pense... Les meilleurs sont souvent les plus détestés. C'est vrai qu'on aime pas beaucoup. Sans y trouver la vérité absolue, eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détal-Yès. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors, quels sont les signes ? Comment est-ce qu'on sait quand on donne la friendzone ? Le cœur bleu. Si j'envoie l'émoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord. Le contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, eh bien, c'est que je les friendzonnais. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Que t'avais pas d'argent. Mais encore ? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais essayer de dire. Alors, si je donne rendez-vous à 19h, là, j'ai pas le temps de me préparer. Donc là, c'est la friendzone. Eh bien, très bien. On avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Oh, man. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non, mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment. C'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Euh... Chloé ? Chloé ? Et cette Chloé vous a friendzonnais ? Ouais. D'accord. Prenons cette fille, par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez ? Peu importe. Appelons-la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites ? Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ok. Salut, je m'appelle William. Après, je lui ferai un compliment. J'essaierai de flirter, être drôle. Et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci, amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ah voilà, c'est facile. J'y vais, tranquille. Je lui fais pas de compliments. Je suis pas ambigu, comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A ou comme avec la fille B ? Vous voyez ? Elle ne vous a pas friendzonné. C'est vous qui l'avez fait. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est bien parce que ça me rappelle un peu la vidéo. Ça fait super longtemps. C'est intéressant ce qu'il dit. Donc déjà, les deux cas sont vrais. Généralement, la plupart des hommes, on voyait une fille qui l'a... Donc ça marche souvent dans le cercle social, ok ? Donc une amie d'un ami, généralement, va adopter un comportement friendly automatiquement, ce qui va provoquer une friendzone. C'est vrai, ça marche aussi, oui. Totalement d'accord. Par contre, il y a aussi une option 3. C'est j'ai essayé la manière 1, mais la manière 1, je la maîtrisais pas. Donc j'ai essayé de la séduire, mais malheureusement, au niveau séduction, je suis pourri. Du coup, on tombe dans la friendzone. Donc quoi qu'il arrive, c'est une conséquence de vos actes. Sur ce point-là, ça rejoint aussi ce qu'il dit. Quoi qu'il arrive, c'est nous, c'est vous qui provoquez la friendzone. De par votre manque de capacité à séduire de la bonne manière, ou votre manque de rojo, de testicules, pour assumer votre acte qui est, je veux te séduire et je te veux. Tu vas donc agir comme un ami pour faire passer la pilule. Donc pour l'instant, c'est exact. On est reparti. Décrivez. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Restez mystérieux, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est des bons conseils, ça. Lâchez prise. Lâchez prise. Ce que j'aime bien, c'est que même dans le fait qu'ils donnent de simples exemples sur le tableau qui sont ballés comme ça d'une traite dans la trame de la vidéo, ces exemples restent quand même très 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 pertinents. Donc ça, c'est fort. Franchement, c'est fort. Cette personne continue à vous considérer comme un ami. Débarrassez-vous-en. Lâchez prise. Lâchez prise. Ça rejoint exactement ce qu'il dit. Moi, le mot que je donne généralement pour ça, c'est le détachement. OK ? Soyez détachés de la relation, de cette phase de séduction que vous êtes en train de mettre en place avec la femme en question. Soyez détachés. Donc ça rejoint parfaitement le lâchez prise. Personne ne vous mérite pas. Voilà. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle ? Chloé ? Celle qui vous appelle... D'ailleurs, j'aimerais dire un truc. Ce qui est assez drôle, c'est que toutes les filles et les hommes ont été d'accord avec cette vidéo. Mais si on regarde vraiment en détail les arguments qu'ils donnent, en tout cas les techniques qu'ils donnent, on peut décrire clairement un connard. C'est... voilà. Les horizons, comportements totalement détachés. En gros, je m'en foutisse vis-à-vis de la relation. Un connard, tout simplement. On comprend que vous avez d'autres options. Et ça, ça a été confirmé par tout le monde. Mais lorsque je fais une vidéo et je dis que les femmes aiment les connards, on me tire dessus. Pourtant, c'est exactement ce qu'il vient d'écrire sur le tableau. Traduit par moi, bien sûr. Allez, on est reparti. Jusque-là, c'est super pertinent. J'adore cette vidéo. D'accord, répondez au téléphone. Quoi ? Répondez au téléphone. Je me rappelle de ce moment. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas ? Le courage ! Allô, ça va ? Je ne te dérange pas, t'es tout seul ? Euh... Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir ? Oui ? Euh... Non. Non. Pourquoi ? Parce que... Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah, d'accord. Elle te plaît ? Ouais... Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit ? C'était mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit ? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais tu es ton ami quand même. Toxique. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux, là ? Tu sais quoi, ne me rappelle pas. Félicitations ! Vous êtes sortis de la friendzone. Attendez, vous êtes sérieux, là ? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friendzone ? Vous êtes débarrassé de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fous ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours ? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment ? Vous préférez attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre ! C'est ça pour vous sortir de la friendzone ? Vous attendez quoi, là ? Qu'elle vous rappelle. Tu sais, si tu voulais aller au CNMAR ce soir, tu aurais pu me le proposer ? Ok. 10 ans ? Euh, non. Plutôt 21 ans. 21 ans. Excellent. Excellent, 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 excellent. Vous voyez, comme quoi être un connard, ça paye, les gars. Que les femmes le disent ou non, c'est la vérité. Parce que toutes les femmes ont confirmé cette vidéo. Donc, ce qui est assez drôle, comme on a pu le voir avec les autres exemples de ce live, c'est que les femmes sont en totale contradiction avec ce qu'elles disent. Lorsqu'une femme vous présente une liste d'éléments à respecter, faites-le au contraire, les gars, ne vous mentez pas.